hello mes fans de cuisine alors aujourd'hui on va faire des roulades de lasagne un peu comme des cannelloni voilà donc pour cela il va nous falloir forcément des lasagnes donc 16 feuilles de lasagne donc là je les ai prépunies voilà je vous ai expliqué après donc 16 feuilles de lasagne il va nous falloir bien entendu du sel de l'huile d'olive pour la cuisson 400 g de chair à saucisse voilà alors soit vous prenez de la chair à saucisse toute prête moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des saucisses et puis j'ai enlevé j'ai enlevé la peau une courgette et deux carottes donc là je les ai préalablement découpé pour que la vidéo soit moins longue 150 g d'épices pour remoulades donc voilà vous vous prenez les épices que vous voulez moi j'ai pris mon mélange mexico et ensuite donc ça c'est pour les les lasagnes en fait et pour les ingrédients pour la sauce parce qu'il va y avoir une sauce forcément il va nous falloir une cuillère à soupe de beurre deux cuillères à soupe de farine 500 millilitres de lait 150 millilitres de vin blanc donc toujours une cuillère à soupe d'épices 50 g de fromage à fondre alors au choix vous pouvez mettre de la vache qui rit vous pouvez mettre ce que vous voulez moi j'ai pris du minster j'aime bien le fromage donc voilà ça va être très très bon encore du sel donc pour la sauce du poivre bien sûr et puis du fromage râpé donc vous voilà donc pour commencer ce que vous allez faire c'est cuire vos lasagnes pendant cinq minutes dans de l'eau bouillante salée ensuite vous allez les passer à l'eau froide et bien les égoutter donc là c'est ce que j'ai fait donc voilà comme ça elles sont voyez elles sont pliables donc voilà ça c'est la première chose ensuite la deuxième chose vous prenez une poêle vous mettez de l'huile dedans et vous mettez votre chair à saucisses et là on va aller la cuire donc on va venir ici et on va cuire notre chair à saucisses voilà c'est parti jusque là rien de bien compliqué donc en fait on va la cuire jusqu'à ce qu'elle se détaille en fait on la fait bien cuire on la laisse revenir et puis ensuite on ajoutera le petit léguin donc là on va rajouter nos légumes avec nos carottes et notre courgette c'est vrai que du coup vous voyez pas beaucoup voilà vous voyez mieux donc ça hop je vais remettre un petit peu de je vais remettre un peu d'huile d'olive je vais mettre un peu de sel voilà quand même et puis je vais rajouter mes épices et puis je vais rajouter mes épices et voilà un peu de sel et un peu de puce et ça on va laisser mijoter 5 minutes voilà donc ça c'est notre base pour garnir nos lasagnes on essaie bien de détailler la chair à saucisses quand même voilà 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 elle a rendu l'âme vous êtes témoin on va essayer de finir avec voilà bon là on va laisser mijoter et on reviendra après se couper de ça alors je vais laisser mijoter 5 minutes voilà donc là c'est bon ensuite on va s'attaquer donc à notre sauce fromage je vais essayer de tourner voilà un petit peu comme ça donc premièrement donc dans notre casserole on va ajouter du beurre alors hop on va mettre un petit peu de beurre voilà alors on fait fondre notre beurre alors je vais peut-être changer de feu en fait je vais mettre voilà je vais remettre hop ça ici voilà tout doucement et puis je vais mettre mon beurre ici voilà on va y arriver donc là on va faire fondre le beurre et on va ajouter nos deux cuillères à soupe de farine donc j'ai repris et donc on va mettre nos deux cuillères à soupe de farine donc ça c'est ce qu'on appelle un roux voilà ce que ça donne ça fait comme une petite pâte à choux donc ensuite ensuite on va délayer le lait et le vin blanc donc 500 millilitres de lait donc 50 centilitres bien sûr donc c'est parti alors je vais pas les avoir forcément là j'ai que 10 centilitres hop c'est pas grave je vais je vais aller en rechercher alors ce qu'il faut c'est bien mélanger dès le départ parce que sinon on va avoir des surprises voilà donc je mélange bien et puis je vais aller rechercher du lait hop il nous manque 40 centilitres voilà hop alors il faut bien mélanger je vais même peut-être prendre un fruit ça va être mieux voilà je mets mon lait hop je vais rajouter mon vin alors mon vin c'est 152 litres donc 15 centilitres de vin hop voilà je vais prendre un fruit ça va être mieux voilà bon jusque là ça va tout le monde suit ensuite je vais rajouter donc donc mon mélange mixico hop dans ma préparation hop 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 et ensuite je vais ajouter mon fromage et on sel et poivre donc en fait ça fait une béchamel au fromage hop voilà ça tac je voulais mélanger je voulais mélanger mes légumes en même temps je peux les laisser il reste une minute là voilà ça va être bien clé ça sent super bon en tout cas voilà donc là je mets mon sel et mon poivre hop voilà mon sel, mon poivre alors mes légumes sont cuits donc je vais les arrêter je vais les mettre de côté hop voilà et puis donc je vais rajouter mes petits cubes de fromage dans ma béchamel hop donc là je coupe mon fromage en cubes mais vous me voyez un peu hein voilà donc là hop je rajoute ça dans ma sauce en éclaboussant partout c'est beaucoup mieux et voilà je termine ma sauce ça sent super bon ça sent super bon je vais voilà donc ça c'est une vraie sauce pour ceux qui ne veulent pas s'embêter vous pouvez très bien faire chauffer de la crème et rajouter du fromage et voilà il faudrait jouer avec quelques épices du sel et du poivre ça vous effite de teint à roux de médulé etc mais voilà chacun fait comme il veut c'est vrai que c'est meilleur quand on finit après les chamelles comme ça ça change tout mais si vous êtes pressé c'est possible donc voilà la sauce fromage donc j'attends que le fromage fond donc ce que je vais faire c'est que je vais la laisser un petit peu comme ça à feu doux et pendant qu'on fait la suite donc on va revenir par ici voilà donc là on a notre poil de légumes voilà hop voilà donc là et bien on va garnir tout simplement nos lasagnes donc on va prendre un plat et puis on va garnir chaque lasagne donc on prend une lasagne qu'on dépose comme ça je vous montre et puis on va prendre voilà une cuillère de farce alors vous voyez pas comment je pourrais faire je vais mettre à la rigueur ma lasagne ici sur le plan de travail pour que vous voyez après il n'y a pas de alors où est-ce que vous voyez mieux ici voilà donc je garnis ma lasagne de viande de petits légumes voilà hop et en fait je vais la rouler tout simplement sur elle même voilà comme ceci donc on enroule hop on enroule on enroule on enroule voilà d'où l'importance de cuire vos lasagnes parce que sinon vous ne pourrez pas les rouler hop donc on va faire la suivante forcément j'en ai mis partout c'est pas grave on va récupérer hop mon plan de travail est propre bien sûr parce que sinon voilà voilà et du coup on fait pareil pour la deuxième et les suivantes voilà donc on enroule voilà donc on fait ça avec nos 16 feuilles de lasagne donc voilà je vais vérifier ma petite sauce au fromage alors bah elle est super donc voilà ma petite sauce au fromage vous voyez pas voilà qui est terminée donc je vais la mettre de côté voilà je vais prendre tous mes feux et puis voilà je finis les montages de mes lasagnes et je reviens vers vous alors voilà mes petits roulets sont faits comme vous pouvez le voir ils sont très très beaux donc on va prendre notre sauce fromagère et on va napper nos lasagnes voilà avec cette superbe sauce hum délicieux 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 voilà alors on est super bien le fond parce que c'est là qu'on a tout notre fromage ce serait dommage que pas le récupérer alors je cherche ma petite corne à pâtisserie hop pour bien récupérer hop toute ma sauce voilà vous voyez ça récupère bien tout donc voilà hop donc mon plat est bien bien imbibé de sauce donc on va mettre notre fromage alors je sais plus si je vous avais dit de préchauffer votre four à 180 degrés donc du coup là on parsème bien de fromage partout on est généreux hop hop ce qu'on va faire à rigueur c'est que voilà on va finir le paquet ça va être plus simple et voilà et on a plus qu'à enfourner ces belles lasagnes voilà vous voyez comme c'est magnifique donc on enfourne 35 à 40 minutes donc c'est parti on met notre petit minuteur et c'est parti pour nos belles lasagnes donc voilà pour les roulées de lasagnes donc à la place de la char à saucisses vous pouvez très bien mettre aussi du steak haché vous avez le droit donc voilà j'espère que cette recette vous aura plu que vous allez la refaire que vous allez liker commenter mettre des photos et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo bye bye